... Être lacanien aujourd'hui, c'est s'orienter d'une formule de Lacan qui disait que le psychanalyste doit s'efforcer de rejoindre à l'horizon la subjectivité de son époque, c'est-à-dire au fond être avec son temps. Pourquoi ? Eh bien pour pouvoir entendre, entendre ce qui lui est dit, ce qui lui est confié, entendre la façon dont chacun se débrouille avec aujourd'hui ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, ce qui fait souffrir. Ce qui veut dire que l'analyste n'est pas un nostalgique. Sa devise, c'est pas « c'était mieux avant ». Donc au fond, il ne pleure pas, le déboulonnage des anciennes citoles, la disparition des valeurs d'antan. Le père n'a plus d'autorité, les enfants ne sont plus éduqués, les filles ne sont plus des filles, les garçons ne sont plus des garçons. Le mariage n'est plus ce qu'il était. Donc l'analyste, aujourd'hui, lacanien ne croit pas à la restauration d'un ordre qui croirait à une famille biologiquement, à l'essence d'une famille symboliquement, biologiquement normée, hétéronormée, et qui serait seule productrice d'un sujet humain. A l'inverse, rejoindre la subjectivité de son époque, ça ne veut pas dire non plus, deuxième écueil, que l'analyste évite, vive le progrès. Freud se méfiait beaucoup du progrès, donc il pouvait dire qu'il n'était jamais que la moitié de ce qu'il paraît être. Quand on disait « ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre ». Et donc, au fond, un analyste n'est pas dupe, quand même, des signifiants maîtres de son époque, de la modernité, de la férocité du monde du travail, de la façon dont les images, le virtuel, régissent nos vies. Donc l'analyste ne promet pas le bonheur, ce qui est un discours en vogue, ne fait pas disparaître le réel. Il est de son temps, ça veut dire qu'il fait accueil aux symptômes de son temps, mais dans un lieu qui n'est pas capitonné par un idéal, du bien universel, qui vaudrait pour tous, au nom d'une normalité qui n'existe pas et qui est d'ailleurs toujours ségrégative. Alors d'ailleurs, être lacanien aujourd'hui, autre correction, on dit souvent, la psychanalyse, c'est le temps du passé. Effectivement, immanquablement, dès qu'on se met à parler, dès que ça dure un peu, de ce qui ne va pas, immanquablement, une espèce d'étrange gravitation vous ramène vers la famille. D'accord ? À la fin de sa vie, ça dit, c'est étrange pourquoi il faut toujours parler de sa famille. Mais oui, parce qu'il y a le poids des mots entendus, les mots reçus par les parents, les mots qui ont manqué aussi, et puis la trace que ça a fait de certaines jouissances dans le corps. Mais la psychanalyse, ce n'est pas le passé en tant que fixation à des déterminations qui scellent mon destin. La grande phrase qu'on entend souvent, tout se joue à six ans, eh bien non, non. Sinon, il n'y aurait pas la psychanalyse pour déjouer justement ce qui s'est fixé. Et Lacan, à rebrousse-poil, disait que le temps de la psychanalyse, c'est le futur. Mais un futur antérieur, c'est-à-dire que l'analyse vous fait dire que ça aura été ceci, mon histoire. C'est-à-dire que mon histoire ne se réalise qu'après coup, pour ce que je suis en train de devenir. Donc on voit que c'est quand même l'idée d'inventer quelque chose. Voilà. Alors, puisque je parle du présent, il y a des implications du temps présent qui sont politiques. Un psychanalyste est dans la cité, et il se passe des choses dans la cité. Lacan avait, dès les années 50, remarqué l'émergence d'un discours qui allait tout changer. Alors, on n'a pas le temps. Par exemple, dans les années 70, il y a aussi, il constate l'émergence du discours capitaliste. Il y a le capitalisme et il y a un discours qui a un certain nombre d'effets sur la transformation des symptômes aujourd'hui. C'est-à-dire du temps de Freud, il y avait un côté écrasé par les interdits. Aujourd'hui, on vient voir l'analyse parce qu'on est écrasé par l'espèce d'impératif de jouissance que les gadgets, que la technologie stimule en permanence. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le discours de la science. Dès les années 50, il n'est pas le seul à repérer ça. Mais lui, ce qu'il constate, c'est que ce discours, il y a la science, mais il y a aussi un discours de la science qui, d'ailleurs, prend la place du discours du maître. On voit combien le politique, au jour d'aujourd'hui, convoque la science pour répondre de ses décisions. Parfois, en bien, pas toujours. Mais au fond, avec ce discours, la vérité qui commande pour parler de l'homme, c'est-à-dire pour parler de sa vie, pour parler de l'intime, pour parler du désir, de l'amour, de l'angoisse, de la filiation, eh bien, c'est la vérité de la science. Il y a un problème avec ça, c'est que la vérité scientifique, c'est une vérité qui vaut pour tous. La science, c'est toujours, comme disait Aristote, une science du général. Une vérité n'est pas en science particulière. Et donc, la science fait un peu mûr, fait obstacle à la voie singulière, à celle qui ne rentre pas dans la loi générale. Alors, l'accord avait l'idée qu'effectivement, quand même, la science venait avant la psychanalyse, c'est-à-dire que la psychanalyse venait après la science, parce que, justement, elle donne accueil, cette part chez le sujet, de ceux qui n'est pas comme les autres. C'est pour ça qu'il disait que Freud ne pouvait pas apparaître avant Descartes. Ça a beaucoup étonné. Mais au fond, la psychanalyse accueille cette part qui est rejetée, à la marge, cette part tordue chez chacun. Et au fond, il est universellement reconnu qu'entendre quelqu'un parler comme il l'entend, sans censure, sans préjugé de ce qu'il fait souffrir, ça produit des effets. Des effets de soulagement, des effets d'apaisement. Est-ce encore possible ? Lacan avait posé la question de, peut-être pour que les analystes ne s'assoient pas trop confortement dans leur carrière, la psychanalyse peut ne pas durer éternellement. Elle a besoin de la démocratie. Il y a des pays où un analyste, ça n'est pas possible, socialement. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ça allait venir la menace de la bureaucratie sanitaire, qui allait préparer, et nous y sommes à plein, disons-le carrément, une certaine éradication de la parole, au sens d'une parole libre. La santé mentale, aujourd'hui, la façon dont elle redéfinit la relation d'aide, la relation de soins, la réponse qui est donnée, à laquelle on forme dans l'université, avec la place qu'a pris ce fameux DSM, ce manuel de classification psychiatrique internationale, qui est d'ailleurs contesté par de plus en plus de monde, en premier par ses fondateurs eux-mêmes, c'est une normalisation des comportements. Et la réponse est une rééducation, le terme est validé, rééducation cognitive, au fond, du symptôme, du symptôme qui est perçu, le terme symptôme lui-même en psychiatrie n'existe plus, on dit trouble. Et au fond, c'est une erreur de traitement de l'information. Donc on a une réforme biopolitique, dirait Michel Foucault quand même, qui fait que, d'abord, on va jusqu'à interdire la psychanalyse dans certains endroits. C'est une réforme biopolitique qui est en train d'étrangler le monde hospitalier. Les institutions médico-sociales, les lieux de soins, les centres de consultation, qui sont soumis à la loi des reins d'une espèce de logique managériale, qui comptent, qui comptabilisent. Aujourd'hui, on compte le nombre de séances autorisées pour un enfant, par exemple, en fonction de sa problématique. Il ne peut pas aller au-delà. On compte le temps d'hospitalisation permis en fonction des diagnostics. Et au fond, tout ça ravale les symptômes à un trouble qui est considéré comme neurologique. On voit l'étiquette neurodéveloppementale apparaître partout, et, paradoxalement, sans aucune preuve. Donc, on a une souffrance humaine qui est appréhendée, évaluée par des questionnaires, par des protocoles. La psychiatrie devient centre d'expertise spécialisée. Suivons le parcours. Et d'ailleurs, évocation, cette invention d'un homme neuronal, dernier tour de vis en date, c'est au mois de mars 2021, un arrêté interministériel qui sert l'abri d'encore une fois de plus aux psychologues pour leur dire comment ils doivent évaluer les gens qui s'adressent à eux. Et donc, il y a un certain nombre de voix qui se font entendre sur la fin de la clinique. Clinique, écoutez ce qui se dit au lit du malade. Ce qui se dit, pas ce qui rentre dans les trous des catégories. Et certains vont d'ailleurs, jusqu'à, au vu de ce cumul de législations, de contraintes, d'interdictions depuis 20 ans à peu près, s'interrogent sur l'atteinte à la démocratie même. En raison de ce baillon qu'on met sur le droit à parler comme on l'entend, à être entendu comme on l'entend, de la singularité de son mal-vivre. Et la série, c'est intéressant, en thérapie, a surpris tout le monde. Le nombre de vues nous invite quand même à nous demander s'il n'y a pas là quelque chose de très symptomatique dans un regain d'intérêt extraordinaire pour ce lieu étanche, à l'abri du bruit du monde, des tentatives de politisation de cet endroit pour faire entendre à sa façon la façon dont quelqu'un a été percuté à un moment de sa vie par un événement, par la douleur d'un événement. Alors, la pratique psychanalytique elle-même, ça a des conséquences pour ça. On voit justement la vertu éthique, subversive du lien psychanalytique qui est justement tout sauf un lien de domination puisqu'on s'oriente du fait que le symptôme, ça n'est pas une erreur. Le symptôme, c'est un problème, au fond, qui est le lieu de la solution. On pourrait dire ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte, dès qu'on se met à parler assez rapidement, que dans son symptôme, il y a un conflit, sauf que c'est crypté. Et là, il y a une vérité masquée. On voit que la question de son désir inconscient est au cœur. Mais si, on la laisse parler, cette vérité. Voilà. Alors, pour ça, un analyse, ça doit savoir être docile. Docile à l'altérité de celui qui parle, à son étrangeté, à sa bizarrerie. Il fait accueil à ce qui ne peut pas se dire ailleurs. Il fait accueil à ceux dont on a honte. Il fait accueil à ceux dont on se défend, que l'on dément, que l'on dénie. Et qui concerne, au fond, pourtant, le cœur même de son être. Lacan avait un très joli mot, qui est un nom de l'inconscient, pour dire cette chose en moi-même, qui, pourtant, je ne reconnais pas comme moi, qui est intime, mais à l'extérieur, l'extimité. Mais comment est-ce qu'un analyste réussit ça ? Parce que, voilà, ça, c'est une chose propre à la psychanalyste. C'est que, pour être analyste, il a fallu que lui-même, en passe par là, fasse cette épreuve. Il en sait un peu quelque chose de ce que c'est que, justement, d'avoir une part de soi-même que l'on n'accepte pas. Donc, il est passé par cette expérience, lui, qui l'a poussé loin pour élucider ce qui est son propre fantasme, sa croyance fondamentale sur comment le monde marche, sur ce que c'est que la réalité. Et il doit en avoir un peu crevé l'écran, quand même. Et un des effets particuliers obtenus de cette opération, c'est que l'analyste a fait un deuil. Ce deuil, c'est qu'il y a un idéal et un désir qui va avec et qui doit être le même pour tous. Et donc, au fond, sa position, c'est de laisser tomber cette idée qu'il y a une façon de commander. Et donc, il s'oriente de la façon dont un sujet va trouver lui-même les voies de son désir. Il y a un jeu de mots, la normalité, c'était la norme mâle. C'est quand même intéressant. D'ailleurs, c'est le titre du prochain congrès des journées de l'école de la cause freudienne, au mois de novembre. Et ce deuil, eh bien, ça génère quelque chose qui a été inédit dans la psychanalyse. Lacan a appelé ça le désir de l'analyste. Le désir de l'analyste, ce n'est pas le désir du bonhomme, son désir à lui en tant que sujet, c'est le désir de sa fonction d'analyste qui est justement d'accompagner, de susciter, de pousser quelqu'un à avoir un peu l'envie de décensurer sa parole, de ne plus la condamner, un sujet qui lui en fait la demande, évidemment, pour essayer de tirer un peu l'inconscient au clair, au clair, l'inconscient dont il est le sujet. Et donc ça, ça a des effets souvent assez rapides sur le fait de faire dégonfler un peu son surmoi, son surmoi qui est sa petite voix intérieure qu'on a et qui nous dit il faut, il faut que, il n'y a qu'à. Voilà. Et d'ailleurs, l'éthique de la psychanalyse, Lacan a fait un séminaire là-dessus en commentant la tragédie d'Antigone, eh bien, l'éthique de la psychanalyse, c'est il ne faut pas céder sur son désir. Encore faut-il savoir lequel est-ce. Mais un désir qui d'ailleurs est un désir qui doit mordre sur l'acte, un désir qui doit aller vers l'acte. Une analyse, ça doit mener, ça aussi, nouveauté de Lacan, il a fait un sémère sur l'acte. Tout le monde s'est dit « Oh là là, l'acte, c'est pas bien, le passage à l'acte, qu'est-ce que c'est que ça ? » Eh bien, si, l'analyse, ça pousse à oser franchir le pas de poser des décisions. Et faire une analyse, ça vous amène ensuite à avoir un rapport actif à son monde, à sa vie. Alors, concrètement, l'expérience psychanalytique, comment elle fonctionne, on peut résumer ça très simplement. c'est Jacques-Anne Miller qui, quand même, dans l'orientation, sa façon de lire Lacan a sauvé un peu son enseignement, eh bien, il a montré que l'opération analytique, c'était une réduction. Une réduction, c'est-à-dire, on parle, on parle, on ramène une masse très importante de choses, d'éléments pathétiques, pathétiques au sens pathos, la souffrance. Et au fond, l'analyse, c'est arriver à réduire ceci vers une logique, passer de la souffrance, du pathétique à une logique. Et la logique, on s'en rend assez vite compte, d'ailleurs, quand on parle, c'est que ça se réduit à, il y a, dans la diversité de tout ce que je vis et de ce que je dis, un point qui se répète, une formule qui se répète, un mécanisme qui se répète. D'ailleurs, ça a eu un tel succès qu'on entend ça repris dans tout un tas d'autres thérapies, le schéma, le programme. Enfin, on voit tout à fait, c'est ça, oui, l'inconscient, c'est un programme qui vient faire répéter toujours la même chose. Et donc, quand on arrive à ce point-là, de repérer la constante qui se répète dans la vie amoureuse, dans les relations au travail, dans... Eh bien, le nœud est là. Encore faut-il ensuite faire un pas de plus pour le défaire. Après, il y a un autre mécanisme, c'est ce qu'il appelle la convergence, c'est-à-dire tout ce qu'un sujet entreprend dit converge vers un énoncé essentiel, une formule qui guide la vie. Quand on la découvre, ça fait tout drôle, ça a des effets. Parfois, on ne la découvre pas. et c'est la responsabilité de l'analyste de venir par l'interprétation la rajouter, la dire. Et puis, dernière logique, sa répétition, sa convergence, il y en a une autre, au fond, c'est qu'est-ce que j'évite ? Qu'est-ce que dans ma vie, toujours, j'évite au même point ? Il y a un point d'impossible et au fond, cette chose qui ne se dissout pas, d'ailleurs, même à être repérée, dit, nommée, elle ne se dissout pas comme ça dans le langage. C'est une chose qui a rapport avec un réel, quelque chose qui est beaucoup plus profondément fixé en moi, qui a rapport avec l'angoisse, qui a rapport avec la jouissance. C'est pour ça que Jacques-Anna Miller a montré que Lacan avait été vers une psychanalyse qui passait du sens, les vertus extraordinaires de la parole, ce que Freud découvre, qui a l'effet de faire dissoudre un certain nombre de symptômes, d'angoisse, de peur, de retenue, d'inhibition, vers une psychanalyse du réel, qui va jusqu'au point où quelque chose est fixé dans le sujet d'une manière plus radicale. Et au fond, je finirai là-dessus, Lacan, lui, a repéré un réel, le réel, l'indépassable, un point d'impossible qui structure le monde humain et qui est le fait d'une chose qui n'existe pas, d'une inexistence. Et il a pu dire qu'au fond, toute l'oeuvre de Freud tourne autour de ça. Lui, il l'a interprétée en donnant la formule. Freud ne l'a pas dit, mais ça revient à ça. Eh bien, c'est sa fameuse formule, il n'y a pas de rapport sexuel. Formule extraordinaire qui a défrayé la chronique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle, ça, on le sait. Le rapport est à entendre peut-être un peu au sens mathématique, au sens qu'il n'y a pas de rapport complémentaire entre les sexes, qui fait que l'un s'emboîte adéquatement dans l'autre, comme la clé et la serrure. Ça ne fait pas de moitié. Il y a une désharmonie de structure entre les sexes. Et même à l'intérieur d'un même sexe, d'ailleurs. Et ce qui veut dire, oui, ça fait la destinée humaine, mais ça fait aussi qu'il n'y a pas de programme qui vaut pour tous sur comment un homme doit se rapporter avec une femme. Et l'inverse. Ou comment un sexe doit aller avec un autre d'une manière qui serait déterminée. Et donc, ça veut dire que chacun est soumis à la contingence de la rencontre et de ce qu'il doit inventer pour faire lien avec un autre sur fond de ce non-rapport. Et puis, finalement, l'analyste, eh bien, ça sert à ça, à s'accompagner pour trouver une façon de se débrouiller avec cet impossible. Et l'analyste, là-dessus, reste modeste, mais averti. Lire Lacan, c'est une expérience qui n'a rien de religieuse. Le texte n'est pas sacré. Le texte est à défricher, déchiffrer. Jacques-Alain Miller, d'ailleurs, effectivement, s'est beaucoup confronté à cette question de comment faire le saut d'une parole qui était dite, d'une parole, à en faire un texte. Il s'est beaucoup expliqué sur le parti pris qu'il prenait, qui a été critiqué à une époque, maintenant, il n'y en a plus des critiques. Lire Lacan, effectivement, revenir au texte, parce que ça pose un problème, c'est qu'effectivement, quand on a une œuvre aussi importante avec 25 séminaires, à quoi on se réfère ? On peut dire qu'il y a plusieurs Lacans. donc on voit bien que Lacan lui-même n'a jamais fait dans le lacanisme, c'est-à-dire au sens de boucler, de synthétiser son travail. Donc il y a quelque chose qui reste perpétuellement ouvert à la réflexion, à l'interprétation, d'autant plus qu'il trouve lui-même son œuvre avec le fait qu'il renverse un certain nombre de ses conceptions. La théorie de la psychose change du tout au tout entre son premier cas de psychiatrie et sa lecture de Joyce. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir comment lui-même, c'est un work in progress. Et c'est pour ça aussi que je crois que c'était une tâche aussi considérable pour lui que de remettre toujours sur le métier ce travail. D'ailleurs, sur le plan même strictement intellectuel, Lacan a aussi, par rapport à la question du travail, de la philosophie à l'université. Chaque semaine, se remettre en jeu à essayer de montrer ce que veut dire le texte de Freud, c'était quand même une mise en danger et une charge énorme, extraordinaire. Le confronter avec toute une masse de savoirs autres où il a pris son bien, le confronter à la question de l'expérience et de la façon dont la vie change, il y a aussi une perspective très critique de Lacan sur Freud et puis une certaine adoration pour le père, pour le nom du père chez Freud, par exemple. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que ça n'est pas des thèses, Jacques Lacan, c'est une orientation. c'est une façon de le lire qui s'inspire de la façon dont lui-même disait qu'au fond, il y a le symbolique, il y a les concepts, il y a la langue, mais toujours sa bute sur le réel. Et donc, voilà pourquoi ça fait boussole pour la clinique, c'est que Lacan ne nous invite pas à plaquer des concepts qu'il invente sur l'expérience. Au contraire, il y a quelque chose là qui est extraordinairement riche et subversif, c'est que ce n'est pas la théorie qui vient s'imposer à la pratique, c'est la théorie de la pratique, la théorisation de ce que l'expérience renvoie. Et, par exemple, nouveauté par rapport à son enseignement, Jacques-Alain Miller a donné ce nom à tout un travail fait par les analystes, les confrères, l'école de la Costrôdienne dans un certain nombre de colloques sur ce qu'il a appelé maintenant la psychose ordinaire. quelque chose qui n'est pas dans Lacan. Donc, il y a une ouverture au fait que un concept nouveau apparaît qui n'était pas... La question, c'est de garder effectivement quelque chose de cette orientation à la Costrôdienne qui fait qu'il y a un inconscient, qu'il y a le réel, toujours disjoint du symbolique. Voilà comment je répondrais à cette question de à quelle place mettre le texte. à la Costrôdienne à la Costrôdienne de la Costrôdienne à la Costrôdienne